Si elle est bien montée avec un bon choix de scène, c'est très efficace. Maintenant il faut qu'elle soit assez courte sans être trop clippée. Je ne suis pas forcément fan des bandes démo qui commencent par une musique, des petites scènes cutées en clippé comme ça. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Il vaut mieux mettre une ou deux scènes très efficaces, un peu longues, qui s'installent, où on voit vraiment le jeu. Évitons les grandes tirades, le trop classique, le trop théâtral, tout ça avec une très mauvaise lumière et une mauvaise direction. Non, ça non, ça n'aide pas beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, les comédiens doivent prendre le pli de s'habituer aux tapes, de savoir travailler avec les tapes. Il y a quelques années, on fonctionnait très rarement comme ça. Donc oui, il faut que les comédiens apprennent à travailler les tapes, savoir comment fonctionne un oui-transfert, savoir monter une petite scène afin d'être prêt assez rapidement. La tape, elle doit être assez, on doit être réactif, donc c'est une opportunité, mais il faut savoir la saisir. Oui, le talent doit aussi faire équipe avec l'agent en travaillant son réseau. C'est important pour un talent de parfois solliciter un directeur de casting au bon moment. Alors, il faut savoir le faire. Il ne faut pas harceler les directeurs de casting. Ils n'aiment pas ça. Je ne vous conseille pas de le faire. Mais créer son réseau par les stages, c'est intéressant, ça fonctionne bien aussi. Donc oui, il faut savoir faire équipe. Si on sait bien l'alimenter, oui, c'est une vitrine Instagram. Il y a quelques années, ça semblait un peu surprenant de pouvoir dire au talent, aller sur les réseaux. Mais maintenant, je pense que c'est difficile de le faire sans. Un comédien qui n'a pas de compte Instagram, on se pose à l'inverse la question un peu de pourquoi se cacher comme ça alors qu'on a possibilité de montrer des choses. Mais encore une fois, il faut savoir bien l'alimenter. Il faut savoir être percutant sur ce qu'on poste. Mais oui, oui, les directeurs de casting, les producteurs, les diffuseurs regardent énormément les comptes Instagram. Donc oui, il faut se servir de cette vitrine, bien sûr. Nous, on le fait en agence. Certains diffuseurs auront peut-être plus facilement, aux producteurs, le réflexe d'aller regarder qui est tel artiste sur un compte Instagram que le CV sur le site d'une agence. Après, il y a plein d'artistes qui sont très connus, qui n'ont pas de compte Instagram et qui n'en ont pas besoin. En ce qui me concerne, il va y avoir plusieurs cas de figure. Ça peut être des candidatures spontanées. On en reçoit quand même pas mal par semaine. Normalement, on les regarde toutes. On va aller chercher dans les écoles en faisant des représentations de fin d'année. Et puis, ça va être aussi des comédiens que je connais personnellement, dont je suis la carrière depuis quelques années. Des candidatures via des directeurs de casting, via des producteurs qui nous envoient les talents directement et c'est comme ça qu'on les rencontre. et puis, ça donne une en용 et une fois plus bon. On est en train d'arrêt. Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est en train de faire, c'est à la parole. Et puis, on est donc, vous a l'autre. Et puis, on va voir une autre ending. Sous-titrage ST' 501